Salut à tous, je voulais vous faire un épisode pour Noël, sauf que je ne pouvais pas honnêtement vous faire subir la voix de l'autre affreux dans un moment pareil, donc au gros mot, les grands remèdes. Je voulais revenir sur un sujet qui est malheureusement source d'incompréhension, aujourd'hui on va parler des repositories, des tags et de la façon dont on identifie les images Docker. Pour prendre un exemple concret, on va parler de l'image Docker Maven et par exemple le tag 3.3.jdk8. L'identifiant complet d'ailleurs inclut l'URL du registry Docker Hub. Alors ici on a déjà le concept de registry, c'est à dire en gros le serveur qui héberge l'image. Maven c'est ce qu'on appelle ici le repository. On a une analogie assez évidente avec les repositories Git. Et ensuite on a le tag. Et là malheureusement beaucoup de personnes font la confusion avec le tag qu'on va utiliser dans un génial de versions comme Git ou Subversion. Je m'explique, on a dit qu'on utilisait l'image Maven en version 3.3.jdk-8. Ce qui veut dire évidemment qu'on va avoir Maven 3.3, mais aussi qu'on va avoir le JDK 8 et l'image Debian qui est en dessous. Accessoirement on a aussi une version de Git et de 3 bricoles. Or vous vous doutez bien que le JDK 8 de son côté évolue, ainsi que la distribution Debian sur laquelle on se base. Donc cette image Maven, malgré un tag précis, va évoluer dans le temps. L'analogie la plus propre qu'on pourrait faire en fait c'est que le tag au sens Docker c'est plutôt une branche au sens Git. Ainsi la branche 3.3.jdk-8 du repository Maven va évoluer au fur et à mesure qu'on a des mises à jour du JDK, des mises à jour des différents outils comme Git ou Mercurial qui sont intégrés dans l'image. Ou même de la distribution qui est en dessous. De la même manière quand on parle du tag latest, il ne s'agit pas du tout d'un snapshot, il s'agit de la dernière version stable, en gros d'une LTS si on parle d'une distribution Linux. Alors évidemment la façon dont vous vous gérez vos tags n'appartient qu'à vous et donc il y a beaucoup de personnes qui les utilisent vraiment au sens tag comme dans le 1SM. Si malgré tout vous voulez figer une image Docker précise, la seule solution ça va être d'utiliser son empreinte SHA-256, c'est à dire un identifiant unique qui est calculé par rapport à son contenu. L'inconvénient étant qu'on ne peut pas comparer deux SHA-256 pour savoir lequel est le plus récent. Voilà c'était juste une petite mise au point que je voulais faire parce que c'est une question qui revient souvent et je voulais vous donner les clés pour pouvoir y répondre. Allez sur ce, à bientôt ! À surtout Joyeux Noël ! À bientôt !